alors j'ai dit que le troisième test c'est le test de variances comme vous savez que la variance est toujours se tester par la loi de qui carré bien la loi de qui 2 et vous savez bien que la loi de qui 2 est définie seulement dans l'ensemble bien l'intervalle 0 plus l'infini c'est pour cela la loi de qui 2 n'est pas symétrique comme les autres lois savoir le student et le loi norma sont très réunies c'est pour cela dont dans ce test de variances on se trouve souvent le test de supériorité donc c'est pour cela en variances vous allez confronter seulement le cas d'un test de supériorité le test le plus simple c'est le test de variances alors d'habitude on a deux hypothèses h0 et h1 h0 l'hypothèse nulle l'hypothèse nulle qui est bien sûr stupide que sigma carré est égal à sigma carré 0 c'est à dire que la variance reste la même dont la situation d'y par et après voilà c'est à dire après un changement quelconque etc une réparation etc etc la variance ne change pas et l'hypothèse alternative lorsque sigma carré lorsque sigma carré après le changement ou bien après une modification est supérieure à la variance du lipar voilà lorsqu'on a un changement bien sûr l'objectif d'un test quel que soit c'est de décider et puisque cet objectif est de décider il faut y avoir une règle bien ce qui s'appelle la règle décision donc pour ceux qui concernent la règle décision on a deux décisions bien sûr en faisant référence à l'hypothèse h0 soit on doit y accepter h0 sinon on doit la rejeter bien la question qui se pose est quand quand acceptons nous h0 et quand rejetons cette hypothèse voilà on accepte h0 lorsque s carré le n-1 s carré le n-1 c'est quoi s carré le n-1 c'est la variance d'échantillons corrigé la variance d'échantillons corrigé est inférieure à la variance bournée donc lorsque s carré de l'échantillon inférieure à s carré bournée voilà on accepte h0 c'est à dire la zone d'acceptation dans le graphe qui existe ou bien qui est devant vous c'est le le la zone non au mort la zone au mort c'est la zone d'acceptation de h0 par contre lorsque la variance de la variance de l'échantillon donc bien sûr de n-1 c'est à dire corrigé est supérieure à s carré bournée à la s carré bournée la variance de bord on rejette h0 c'est à dire elle appartient à la zone verte là la zone verte c'est la zone de alpha l'analyse des erreurs pour un test de variance toujours restant les mêmes donc toujours on sait bien que alpha est la probabilité de rejeter h0 à condition que h0 est vrai et bêta c'est la probabilité ou bien la probabilité inverse c'est à dire la probabilité de rejeter d'accepter pardon h0 à condition que h0 est fausse bien alors le point de départ est toujours j'ai dit que le point de départ toujours ce sont les erreurs et après on cherche à déterminer la valeur le paramètre du bord pour qu'on puisse le décider alors l'objectif toujours est de décider s'il vous plaît est ce qu'il y a une question par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant est ce qu'il y a une question par rapport aux tests de variance bien pour ceux qui concernent alpha si la question s'il vous plaît posez vos questions alors alpha j'ai dit que c'est la probabilité associée de la probabilité de rejeter à 0 donc on doit rejeter à 0 quand on doit rejeter à 0 lorsque la variance de l'échantillon de n moins 1 c'est à dire la variance corrigé est supérieure à la variance du bord c'est à dire supérieure à la bord c'est à dire que alpha si la probabilité que la valeur de gentil soit appartient à la zone verte c'est vous êtes d'accord avec moi je sais pas donc alpha c'est la probabilité que la variance d'échantillon soit appartient à la zone verte bêta c'est la variance de l'échantillon c'est à dire la variance que pardon la probabilité la variance de l'échantillon soit appartient à la zone mauve bien alors alpha est égale à quoi donc alpha est égale à donc qu'est-ce qu'on va faire ici elle faut déterminer la loi de probabilité de s carré donc la loi de probabilité de risquer à elle est en moins donc il s'agit d'une loi de qui de alors ici on a donc s carré mel tu plié n moins 1 1 1 1 1 1 1 sur sigma carré bien sûr et Il suit quoi ? Il suit la loi de qui de ? Il est de n-1 degré de liberté. Alors, nous allons effectuer un changement de variable. Donc, il y a un changement de variable. Donc, s'il vous plaît, vous voyez l'élément A. Donc, nous allons changer de l'élément par x² de n-1. Donc, c'est x² de n-1. Et après, supérieure à quoi ? Supérieure à s² ébourné. Donc, on a multiplié par n-1 de ce côté. Il faut, dans l'autre côté, multiplier par n-1. C'est un élément. C'est juste la nomination. Normalement, c'est n-1 de l'autre côté. C'est un élément qui est de n-1 de l'autre côté. Donc, et après, dans l'autre côté, on a divisé par σ². Et à l'autre côté aussi, il faut diviser par σ². Voilà. Donc, en ailleurs, on a donc un changement de variable qui 2, donc bien x², on sait bien qu'il soit une loi de qui 2, avec n-1 degré de liberté, est égale à α. Et après, il faut chercher un quantil sur la table du qui 2, pour que ce quantil-là soit égal à cet élément. Et j'ai dit que la table du qui 2 est de l'inférieur. Alors, on a toutes les conditions. Toutes les conditions sont vérifiées pour qu'on puisse lire ou bien pour qu'on puisse chercher des valeurs sur la table. Donc, il faut premièrement avoir une n inférieure à 30. Donc, premièrement, on a une n inférieure à 30 pour qu'on puisse tester par la loi de qui 2. Si n, lorsque n tend vers plus l'infini, il y a une approximation. Il faut appliquer une approximation de la loi de qui 2 vers la loi norma centré d'8. On va voir quel est le pivot qui va nous permettre de défectueur cette approximation. Je ne vois pas, avec le mot à réhyr, avec le pivot, il y a une approximation. La loi de la loi norma, pardon, la loi du qui 2, lorsque n est supérieur à 30 vers la loi normale, il y a un test. l'âge par exemple les tables les tables traditionnelles des lois du q2 donc lorsque la loi de qui deux temps à une valeur plus lorsque n lorsque la taille de l'échantillon tend à une autre valeur qui sépure à 30 donc là il faut s'approximer il faut s'approximer de la loi de qui 2 vers la loi normale centrée voilà nous allons voir quel est le pivot que nous pouvons utiliser pour s'approximer bien donc pour trouver toujours le souci est de trouver s au carré bourgne voilà donc je n'ai qu'un dio on dit directement que qui deux les n moins 1 bien sûr avec alpha est égale à quoi est égale à s carré bourgne et de n-1 multiplié n-1 sur sigma carré donc la doux donc s'il m'a carré zéro donc la doux camé ce sont des éléments connu n c'est la taille d'échantillon moins 1 sigma carré c'est la variance la fameuse variance de la population et qui du carré ou bien x carré on va lui terminer à partir de la table du lois de qui deux voilà ce sont tous les éléments ce sont ce sont des éléments déterministes voilà alors l'élément connu ou à s carré bourgne et donc je suis dit et s carré bourgne et que c'est taffle garafe avec sa vie ou qu'elle trouve s carré de l'échantillon 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 ou est-ce inférieur à l'échantillon ou est-ce que tu vas accepter ou là tu vas rejouter hzéro voilà alors passons directement à un exemple je dirais tout le monde à l'exemple d'elle le test test des variances donc premièrement là j'ai envoyé j'ai envoyé le lien le lien d'elle d'elle youtube de de la correction avec la vidéo d'elle une heure et la collection d'elle td d'elle les tests des poutelles donc il faut le voir je vous dis la vidéo s'il vous plaît et après nous consacrerons incha'Allah une science pour corriger les td d'une façon à z mais il faut fournir avant il faut il faut vraiment fournir un peu d'effort il faut choisir l'effort et c'est donc vous avez la correction vous avez la correction vidéo et après d'euro correction globale bien alors un exemple elle est un test de variances prônant l'exercice donc l'exercice 5 le dernier exercice exercice 5 donc on a dans une confisserie au moment où on a réglé s'il vous plaît vaut-il qu'il y en a une question le test de variances il y en a la réflexion la logique il y en a le test de variances où je qu'il y en a une question va être fait dessus avant de passer s'il vous plaît m'inquiète 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 question on pense bien alors j'ai dit l'exercice 5 donc dans une confisserie au moment où on a réglé une machine qui a produit des gros des gros oeufs en chocolat le poids de 6 oeufs en kilogramme était distribué selon les lois normales qu'espérance de 1,05 et variances de 0,001 après une journée de production on veut tester avec un niveau de signification j'y dis toujours donc il a tout à l'âge dmf les exercices s'il vous plaît dmf les exercices qu'un goût h0 et à la valeur de la variance voici la valeur de la variance après un changement qu'elle a la valeur d'un 0 sigma carré 0 c'est à dire la moyenne après un changement c'est à dire la moyenne dès le 0 c'est la moyenne de départ c'est à dire la moyenne de départ c'est à dire la moyenne de départ c'est à dire 1,05 c'est à dire que si on a la moyenne de départ le poids de 6 oeufs en kilogramme était distribué et était avant d'avoir le réglage de la machine voilà donc toujours quand on a une situation de départ avec une situation finale ou quand je vous faut donc le stade départ et le stade final quand je vous vois après deux changements au chède n'a au chède n'a donc je dis pas un effet significatif au chède n'a un changement significatif ou pas d'elle certains paramètres de moyenne et de variances et de proportion alors après une journée de production on veut tester avec un niveau de signification de 0,05 c'est le réglage c'est maintenu c'est à dire c'est la moyenne n'a pas été modifiée et si la variance n'a pas augmenté donc maintenant on va faire un test maintenant deux deux tests on a premièrement le test de quoi le test des moyennes donc je vais vous dire le test des moyennes est la nature donc je m'enlève les tests des moyennes pourquoi parce que on a 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 C'est ce que j'ai fait Je vais faire l'exercice 5 Je ne sais pas si j'ai fait l'exercice Je vais faire l'exercice 5 Oui, c'est bilatéral Pourquoi ? Parce qu'on a deux bornes X bar B1 et X bar B2 J'ai fait l'exercice 5 J'ai fait l'exercice 5 Mais si même les réscices 5 J'ai fait l'exercice 5 Je vais faire l'exercice 4 Oui ? C'est 0.05, non? 0,05, non, c'est le niveau de signification, c'est alpha, c'est qu'il y a alpha. Par exemple? Oui, c'est Amdi. C'est l'affaire, c'est ça. C'est vrai qu'il y a un échantillon de 1,044, et son écart type corrigine. C'est un échantillon de 1,044, et l'échantillon de 1,044. Non, j'ai dit que après une journée de la production, on veut tester avec un niveau de signification 0,05, c'est le réglage est maintenu, c'est-à-dire que la moyenne n'a pas été modifiée. Et on va dire que c'est le type de test qui a fait le temps. Échantillon de 1,044, et l'échantillon de 1,044, et l'échantillon de 1,044. C'est un échantillon de 1,044, et l'échantillon de 1,044, et l'échantillon de 1,044, et l'échantillon de 1,044. Ça va être 1,044, et l'échantillon de 1,044, et l'échantillon de 1,045, 0,044, et l'échantillon de 1,044, et l'échantillon de 2, tirée, de 1,044,��을 levée. 0 1 1 Donc ces deux sont les paramètres de l'échantillon avec nous. Vous savez combien c'est j Si j'ai le cas de l'échantillon je vais vous demander à la question a que vous faites un test parce que je n'ai pas le cas j'ai une série et j'ai le cas de l'échantillon et j'ai l'échantillon j'ai l'échantillon qui est à l'intérieur qui est à l'intérieur et qui est à l'extérieur donc c'est ce qui est qui est à l'extérieur donc la moyenne n'a pas été modifiée c'est à dire mu différent de mu 0 c'est à dire que H1 c'est à dire mu différent de mu 0 pourquoi c'est à dire que la moyenne dans le stade initial est différente de la moyenne du stade final donc on va accepter ou on ajoute on ne va pas si on accept H1 si on accept H1 c'est à l'extérieur la moyenne c'est à l'extérieur la moyenne Nous devons indiquer qu'il n'a pas d'accès à TH1 ou à TH0. Nous devons indiquer qu'il n'a pas été modifié. C'est clair. Nous devons indiquer un graaf. Je n'ai pas compris. Ok. Nous devons indiquer l'exercice, s'il vous plaît, avec forte concentration, s'il vous plaît. Dans une confisserie, au moment où on a réglé une machine qui produit des gros œufs en chocolat, bien, le poids de ces œufs était distribué selon une loi normale, avec deux paramètres, c'est-à-dire mu, qu'est-ce que c'est ? Ou la variance sigma carré, qu'est-ce que c'est ? Donc, 1 multiplié 10 à la puissance moins 4. Oui. Après, nous devons indiquer qu'il n'a pas été distribué. C'est-à-dire, avant le réglage, avant qu'on a réglé, avant de faire la réglage de la machine, voilà la distribution de la production de la machine. Voilà. La distribution de la production de la machine, c'est-à-dire, 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 le point moyen, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire le point moyen hidérance bér ou la variance ou l'écart-type corrigi, c'est-à-dire SC est égale à 0,01,1. Alors, comment nous avons? Nous avons deux questions, A et B. La première question est que la moyenne n'a pas été modifiée, c'est-à-dire, où la moyenne de la population est la même avant et après le réglage, tout simplement. Donc, ce n'a pas été modifié, autrement, il a été modifié le mat, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est un test bilatéral, mu différent de mu0, voilà, en H1. H0, mu égale à, pardon, égale à mu0, voilà, égale à mu0. Qu'est-ce que c'est un mu égale à mu0? C'est-à-dire que la moyenne, ou le point moyen des oeufs, est le même après le réglage et avant le réglage. Le FH1, le point moyen des oeufs après le réglage, n'est pas le même qu'avant le réglage. Donc, voilà, c'est ce que nous allons interpréter. Donc, ce sont les deux hypothèses. D'abord, nous allons savoir, nous allons faire des calculs, nous allons utiliser Alpha, nous allons faire des calculs, et nous allons décider, si ce n'est pas un réglage, ou si ce n'est pas un réglage. Bien, nous allons faire Alpha, Alpha nous allons ajouter ces normales. Nous allons ajouter Alpha, non pas un réglage. Nous allons ajouter Alpha et nous allons ajouter le X. Donc, nous allons ajouter le X. Nous allons ajouter les moyennes de la moyenne. Nous allons ajouter X bar B1 et X bar B2. Qu'est-ce que c'est le calcul de X bar B1 et X bar B2? Pourquoi? Graphiquement, graphiquement, il s'agit d'un test bilatéral. C'est-à-dire, il y a deux bornes, X bar B1 et le deuxième borne, X bar B2. Bien sûr, le graphe est situé, pardon, est centré en moyenne, Mu. bien, nous allons ajouter le X bar. Nous allons ajouter le X bar. Mais vous n'avez amené à cette étape de la moyenne. Donc, nous allons ajouter le X bar qui est à 1.044. Alors, si vous avez Aux bar qui est moins à 1.044 ? Nous allons ajouter le X bar B1 et X bar B2 pour savoir la moyenne de X bar. où j'exprime à dj non où l'on a dit non où l'on a dit non bien sûr il est juste fait les deux zones c'est à dire quoi on peut le rejet acheter en vous jeter un chenet rien rejeté h0 h0 ce n'est rien y est mu égale à mu 0 c'est à dire que la moyenne est là même après avant le règlement donc il ya la ruelle cette hypothèse est à dire c'est à dire que accepte hl je ne sais pas c'est pas c'est la moyenne est modifiée donc la moyenne est modifiée donc là donc voilà donc donc n'a ce n'a qu'est à dire qu'est à dire qu'on a dit x bar 1 ou x bar 2. Ata dire que 1x barre 1.44 mais je n'ai décidé pas à dire qu'on n'a pas à dire qu'on a décide c'est plus qu'on n'a dit qu'on a décide de la question de la situation d'héjevée Et donc, en ce moment, on voit lesquelles qui t'exوب là. Et on a fait quand tu trouves le haut au haut. Je vais retourner. Je suis arrivé là. On a fait quand tu tire le haut. Je vais accéder. Pour que ce soit, on va procéder le haut au haut, Où on va voir, on va voir que la quantité X bar est 예us. On va voir que la quantité X bar appartient à ces deux bornes. X bar, B, B. x bar bud sinon n'appartient pas il est qu'un appartient c'est à dire je vais accepter la moyenne je vais accepter à 0 il est qu'un appartient je vais accepter il est qu'un appartient c'est-à-dire qu'elle va de la zone accepter à 0 6 vers quoi c'est à dire la moyenne de la production mais le point moyen de la production est le même après le réglage avant le réglage c'est à dire le réglage n est n'est pas efficace donc l'indique le réglage les deux noms mais du soir dans la lèche les semaines maman 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 partage le point moyen d'une et les heures par contre 6 x bas et la crème des x bas n'appartient pas à x barbe 1 et x barbe 2 à l'organe je trouve un goût un goût que n'appartient pas alors un goût que je vais rejeter à 0 c'est-à-dire le réglage a donc le réglage d'un relève la une modification à l'organe d'eau un effet significatif voilà donc l'aïe est une bonne année x barbe 1 et x barbe 2 ce sont libres les fameux bord de l'intérêt de confiance donc je peux directement 6 et les nx bas je sais que x barbe variable aléatoire qui suit de loi normal avec deux paramètres donc espérance x barbe 1 6 bas alors je sais que espérance x barbe est égal à mu voilà x barbe c'est oui mais j'avais c'est oui c'est vous plaît que c'est 1,05 ou à trois c'est là ça va comme ça merci 1,05 la variance de x bar la variance et x barbe c'est la variance de la population les 0,001 divisé par quoi divisé par elle est 25 alors on a n inférieur à 30 c'est le fameux loi student donc ce n'est pas une loi normale c'est la loi de student donc je vais en dire donc je vais en dire tout simplement l'intervalle de confiance nao x barbe 1 l'intervalle de confiance nao x barbe 1 c'est tout simplement il y a qu'on a non mais x barbe est un estimateur sans biais de mu donc on a eu un paramètre de la population et je pense qu'on voit bien c'est ce que c'est clair donc mu moins plus t de 1 ou moins alpha sur 2 avec n moins 1 degré de liberté donc il s'agit d'une loi c'est une loi de student à l'affilée à 30 fois l'écart type c'est à dire racines 0,0001 divisé par 25 après un jour une autre méthode mais ce n'est pas le cas de vidéo bon en l'air son donc voilà après donc oui c'est non non il est connu entre parenthèses la variance ou les cartes et la racine va 10 ans non mais on a une affaire de la palette mais on a une affaire de la EMP. Deux quels sont des fonctions inférieures à 30 ? En fait, n' 기자, il faut faire des fonctions inférieures à 30. Il faut faire des fonctions inférieures à 30. Si on a même une bonne attitude, il faut que vous faites de la conception. Il faut faire des fonctions inférieures à 30. Non, quand vous avez des fonctions inférieures à 30. Il faut faire des fonctions inférieures aux études. Il a encore plus fait d'utiliser les fonctions inférieures dans la loi des études. Pourquoi ? Merci beaucoup. Puis, parce que les distribution ne sont pas des distributeurs normales. Après l'économie de France, il y a un modèle avec N supérieur à 30, c'est-à-dire un modèle normal ou N à 30, c'est-à-dire qu'il y a des observations rares et qu'il y a beaucoup d'observations. Toujours qu'il y a N à 30, il est favorable pour qu'il y ait une loi de l'étudiant. Après l'économie de France, il y a une fois que tu as une loi de l'étudiant, il y a une loi de l'étudiant qui a tenté la loi de l'étudiant, il y a une loi de l'étudiant. Donc, j'ai dit que la loi de l'étudiant est favorable pour qu'il y ait une loi de l'étudiant. Alors, dans le cas, j'ai dit que la loi de l'étudiant, on a deux bornes, donc x bar B1, j'ai dit que c'est la bornes inférieures, il y a déjà la bornes inférieures. Donc, mu plus, moins, donc T de N-1, N-1 c'est 24, t de 24, fois l'écart-type de x bar, sigma x bar. Voilà, x bar B2 est égal à mu plus T de 24, fois sigma de x bar. La différence entre ces deux, c'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus. C'est plus simple. Donc, je vais vous donner la méthode la plus simple, mais la méthode normalement, la démarche de l'étudiant, il n'y a pas de l'étudiant. Normalement, je n'ai pas de l'étudiant, mais je n'ai pas de l'étudiant, je n'ai pas de l'étudiant. Donc, j'ai dit qu'alpha, toujours qu'elle n'est pas de l'étudiant, donc toujours qu'on ajoute H0 à H1, donc nous avons H0 mu égale à mu0, donc H0 mu égale à mu0, H1 mu différent de mu0, c'est à dire qu'il s'agit d'un test bilatéral. Alors j'ai dit que graphiquement, toujours dans le graphe je vais bien le faire. Voilà X bar B1 et après maintenant X bar B2. Alors la zone de rouge, c'est à dire la moitié de l alpha, alpha sur 2, la zone de rouge, l'autre moitié de alpha, on a 1 au moins 2 alpha sur 2, c'est à dire 1 au moins alpha. Voilà. Donc je vais rejeter à 0 quand? Donc inter-rejeter à 0. Lorsque X bar n'appartient pas, fêche X bar m'intermiche, m'intermiche l'intervalle X bar B1, X bar B2, c'est à dire alpha, la probabilité de rejeter à 0, la probabilité de rejeter à 0. Oh oui, s'il vous plaît, je vais être réduit. Donc la probabilité de rejeter à 0, je vais rejeter à 0 quand? Lorsque la moyenne de l'échantillon est inférieure au premier bord, donc est inférieure à X bar B1, voilà. Ou la moyenne de l'échantillon est inférieure ou bien supérieure à X bar B2. C'est à dire la probabilité que X bar soit supérieure à X bar B2. Voilà. Et ceci est clair. Donc on a à l'échantillon, il faut trouver l'objectif de l'écriture, c'est une équation, on a éclaté à ce sujet qui est un exemple. C'est ce qui est. Alors, dans ce moment, on ne peut pas récler la situation. Pourquoi? Parce que c'est juste une équation. On n'a pas besoin d'informations. on va utiliser d'autres équations on va utiliser une deuxième équation on va utiliser un système et après par méthode de substitution on va utiliser le système par méthode d'écriture matricielle etc mais dans ce cas on va utiliser des informations donc on a une seule équation avec deux inconnus une seule équation avec deux inconnus donc c'est impossible je vais vous dire d'abord une équation avec un insulacum donc on va utiliser une équation donc comment on va utiliser un autre équation c'est un autre équation jd 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 Voila ! La partie qui est alpha sur 2 est à gauche, c'est la partie qui est alpha sur 2 est à droite Qu'est-ce que nous disons que la distribution de l'éducation sera de l'éducation ? C'est une loi symétrique, si existe à gauche ou si existe à droite, c'est-à-dire alpha sur 2 est à gauche Voila ! C'est-à-dire la probabilité, pour qu'il y ait un X bar et qu'on appartient ou l'écone s'agirme de X bar 1 Qu'est-ce que vous n'avez pas ? La probabilité, pour qu'il y ait un X bar 1, autre mot La probabilité, pour qu'il y ait un moyen de l'échantillon, c'est la zone C'est la probabilité, pour qu'il y ait une zone Pourquoi ? Parce que la loi du Sud-Nit est une loi symétrique Alors, puisque ces deux probabilités sont les mêmes Nous allons dire 2, c'est une multiplication Donc, alpha est égal à 2, la probabilité que X bar soit inférieur à quoi ? Vous avez un TAP, une transformation technique qui s'est mis en place Vous avez un logiciel ? Pourquoi tu t'es en place un meilleur ? Oui Oui, tu peux le faire moins un meilleur, tu peux le faire moins un meilleur Et puis en premier, tu peux le faire plus probable Pourquoi ? Pourquoi tu l'as-faut de m'a plus une speccale ? Qu'est-ce que je vais dire ? Nous avons donc 2. La probabilité que x bar soit supérieur à x bar b2 Qu'est-ce que c'est ? C'est la transformation C2 multiplié à moins la probabilité que x bar soit inférieur à x bar b2 Qu'est-ce qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce 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 que c'est ? Qu'est-ce 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 qu'est toujours vous devez que vous avez le droit grâce à la propriété de l'aspecteur du normal vous avez le droit d'être à l'aspect mais dans l'âge que vous avez non Alors nous avons alpha et égal donc tout simplement j'ai dit Il y a une distribution sur une loi de student. Donc, je vais en dire. Je vais en dire que x bar. Donc, on a. Donc, x bar. Je vais vous ouvrir. Non. Alors, on a x bar. Une variable aléatoire qui suit une loi normale. Avec espérance x bar, variance x bar. Donc, x bar. Variable aléatoire qui suit une loi normale. Avec espérance x bar. Il y a 1,05. Variance x bar. Je n'ai rien. C'est l'un de la poilée. Il est l'un de la poilée. Le for a 0,05. Donc, 30, 0,05. Alors, on 30,0. A la poilée. Alors, c'est l'un de la poilée. C'est sûr qu'il n'est pas 18. Non, je vais aller dire. Non, je vais peut vous poser une loi normale. C'est l'un de la poilée. Dans la distribution d'un des les représentants, x bar. Il suit une loi normale avec paramètres Esperance X bar, Esperance X bar Y mu, les 4 fois, c'est facile comme ça. Ou la variance X bar, c'est la variance population, elle a la variance population, elle a la N. Et n'est pas là, c'est ça. On fait un bris écarté pour laisser une variance. Bien. Alors, Alpha est égal. Donc, j'ai dit que c'est une loi de student, donc je vais demander Z de rendre T. Donc, il s'agit de T de N-1, T24. Donc, inférieur, donc un changement de variable, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Donc, X bar B1, moins mu, c'est-à-dire 1,05, divisé par quoi ? Divisé par l'écart type, c'est-à-dire racine 0,0001, elle a 25. S'il vous plaît, wesh wad. Après, Rangie, has la valeur DL2, 20 fois où il est à l'autre recruter, on a certainement alpha sur 2. Voilà, à certainement, alpha sur 2 est égal à quoi ? Qu'est-ce que c'est où la probabilité que, donc, alpha sur 2, j'ai hâte et c'est-à-dire que c'est-à-dire 0,05 ? Oui, 25. Donc, d'abord, on a atteint 0,025. Donc, hâte 0,025, j'ai hâte et c'est-à-dire la probabilité, la probabilité que X bar, ou la T de 24, soit inférieure à X bar B1, moins 1,0005, voilà, donc, la racine de 0,0001, voilà, d'alpha sur 2, 2, donc, après, on a atteint, 1,5002, legalization, Cool button. On a atteint 5,10025, c'est Rahman congrats au calcul de l'wa t2, bonnement, c'est Flation. Merci. Donc, c'est le calcul d'alpha sur 2, il s'il vous plaît, que c'est H me tmp se relou devant T de 24. Avec alpha 0,05, ce n'est pas alpha c'est alpha sur 2. Donc, c'est l'alpha sur 2. Donc, on peut avoir un test bilaterale. Donc, on va revenir au tableau. On va prendre le test bilaterale. Alors, comment est-ce que nous avons ici ? Un test bilaterale. Donc, on a un test bilaterale. Donc, on va avoir un test bilaterale. On va prendre le test bilaterale. On va prendre le test bilaterale. Pourquoi ? Parce que ce qui nous Transferrage, on va avec notre distribution de contenu de l'accepter. Que nous nous syncropons dans le gr Và . Dans le cas de Jeb, si on utilise la lien avec une veine de tabelle avec un test bilaterale, on va prendre le test 1 ou Plus. Donc on va prendre le test. D'ailleurs, on va prendre le rel àYN. Because le Dans l'intervalle de la conférence, il faut utiliser 1-α sur. Dans le test bilatéral, il faut utiliser 1-α. Voilà, les exercices des différends de l'étapes sont des différends par l'étapes. Par exemple, les figures, etc. Dans ce cas, il y a un test bilatéral, il faut enregistrer 1-α. Et 1-0.05. Donc, il y a un test bilatéral, il y a un test bilatéral, il y a un test bilatéral. Donc, on va voir ce qu'il y a un test bilatéral, avec 24. Voilà, avec 24, c'est à dire. On a donné 2, 2, C'est pas un test bilatéral, c'est à dire 3-0-5. Non, non, il y a un test bilatéral, il y a un test bilatéral. Il y a un test bilatéral, c'est à dire 3-0-0. Donc, dans l'étapes qui est là, on ne va pas utiliser 1-5. On ne va pas utiliser 1-5. Pourquoi ? Je vais mettre 1-5. Pourquoi ? Parce que l'étapes à l'étapes à l'étapes. Je vais vous montrer, je vais vous montrer. Donc, dans l'étapes à l'étapes, il y a un étapes à l'intérieur. Il y a un étapes à l'extérieur. Il y a un test des bloats à l'étapes. Mais à l'étapes à l'étapes, il y a un étapes double, je vais vous montrer je vais vous montrer ce qui est le cas je vais vous montrer je vais vous montrer je vais vous montrer alors on a 0.05 j on a 0.05 on a 0.05 on a 24 on a 2.06 donc 2.06 2.06 2.06 3.9 on a 2.064 autrement on a fait ça donc on a 2.06 2.06 2.06 3.9 bien une fois que tu as une fois que tu as 1.06 4.06 El menace 1.07 on a 2.07 on a 2.07 on a 1.07 il faut créer c'est sólo 1.08 Pourquoi les conditions sont vérifiées ? Premièrement, la table de l'Ouest est en plus d'un inférieur La table de l'Ouest est en plus d'un inférieur La table de l'Ouest est en plus d'un inférieur Donc je n'ai une inférieur 30 Donc j'ai toutes les conditions pour me faire vérifier T de 24,05 Et cette variante Donc on dirait que tu fais Xp1 moins 2 mètres Exactement Mais on peut faire un débat Xp1 ou Xp2 Donc je vais vous montrer la différence entre Xp1 et Xp2 C'est la table de l'Ouest C'est une personne qui a besoin de moins Et une personne qui a besoin de plus Donc si vous voulez que tu assoies Xp1 Je vais vous donner un débat Et vous voulez que tu assoies Xp2 Et vous voulez que tu assoies Xp2 Et vous avez plus Donc je vais mettre un débat Si vous voulez que tu assoies Xp1 Donc je vais mettre un débat Donc je vais mettre un débat Xp1 Donc je vais mettre un débat Et vous voulez que tu assoies Xp1 C'est la borne inférieure La borne inférieure C'est-à-dire que Je vais mettre la moyenne 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 Xp1 Ne habitant Ce que c'est la Brasilienne J' کا measurements Juste Je vais mettre un débat La mac даже C'est-à-dire que Je USB 2 Donc Xp2 c'est plus 1,05 sur la racine 0 C'est plus c'est plus c'est plus 0,01 sur la racine sur la racine sur la racine on va mettre plus donc on va mettre plus car il est plus c'est plus alors c'est vous de la valeur de l'écartie donc la racine 0.001 voilà 25 donc on a 2 c'est 2 fois 10 moins 3 10 à la puissance moins 3 donc je vais le dire après on va le faire on va le faire donc x bar b1 et x bar b2 dans l'équation de l'autre on a x bar b2 et dans l'équation de l'autre on a x bar b2 donc tout simplement donc x bar b1 donc on s'appelle l'équation de l'équation donc x bar b1 moins 1,05 on va le faire donc on va le faire on va le faire donc on va le faire on va le faire donc on va le faire moins 2,0639 multiplié il y a l'écart type le Watt 2 fois 10 à la puissance moins 3 donc la deuxième équation on va le faire que x bar b2 moins 1,05 qui est la vie plus mais pas moi 2 1 donc j'ai dit plus donc 2,0639 multiplié par écart type c'est à dire 2 fois 10 à la puissance moins 3 donc je vais enlever ça je vais enlever ça mais je vais enlever la g voilà je vais enlever la g pour trouver x bar b1 ou x bar b8 alors je vais enlever que x bar b1 va enlever 1 face à la 0,5 donc moins 2,0639 fois écart type d'lx bar elle est hiadique 2 fois 10 à la puissance moins 3 pour al-qauf la deuxième équation que x bar b2 c'est à dire 1,05 moins 2,0639 multiplié par sigma x bar donc je vais enlever ça comme je l'ai dit j'ai dit il y a l'équation l'exemple il y a des estimations donc je vais enlever tu racontes plus ça c'est mohammed là x bar b2 1,05 plus oui oui pardon 1,05 plus donc c'est la borne c'est la borne inférieure la borne supérieure merci donc on l'équation je vais enlever ce qui a pris c'est les équations c'est que c'est le roman pas d'intervail donc x bar b1 par la première pardon la partie par la deuxième x bar b2 par la deuxième par la deuxième c'est ça donc Donc on va utiliser la méthode d'estimation pour vérifier ce qu'on a fait par alpha Normalement on va utiliser la démarche d'alpha et après on va utiliser x bar 1 et x bar 2 Sinon, on va utiliser la démarche d'estimation très simple On va utiliser l'équation et on va utiliser l'équation Si on va utiliser la distribution et on va utiliser la même valeur On va appliquer la méthode d'alpha et on va utiliser la même valeur de x bar 2 et x bar 2 Alors, si on va utiliser la même valeur de x bar 1 On va utiliser la même valeur de 1,045 Et x bar 2 1,5 On va utiliser la même valeur de 1,045 On va utiliser la même valeur de 1,045 Si on va utiliser la même valeur de la même valeur de x bar 1 Donc c'est la même valeur de 0,045 La même valeur de 0.5 Si je vue avec la même valeur de 1,045 Je vois l'appartient de l'interfaire Alors, je la même valeur de 1 Je n'appartiens pas Donc, on ne partiens pas On ne partiens pas On ne partiens pas ons de l'interfaire x bar B1 Et on ne partiens pas c'est à dire que la réglage, comme on veut dire l'interprétation, c'est à dire que la réglage qui nous a fait un effet significatif. Donc la moyenne après la réglage est différente de celle avant la réglage. Est-ce que tu veux dire que tu as-tu ? Oui. Quand tu as-tu dit x barb1 ou x barb2, comment tu as-tu de ça ? Je ne sais pas. Je vois. Comment tu as-tu de la réglage ? Comment tu as-tu de la réglage ? Comment tu as-tu de l'intervalle ou non ? Excuse-moi, boss. Tu as-tu de la réglage ? C'est clair. Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Donc, tu as-tu de la réglage ? Oui, c'est clair. C'est clair. dat la réglage est de 1.005. Et nousδαons bien-yt. No, c'est la réglage desques campagnes, C while nousInc由ons la réglage X barb2 ou 18 amore, on ne la réglage ? Ça ne veut pas émer. on est ch Nuff1. arma sur X barb2 ou qu'il est 100 ? chez la réglage de la réglage qui nousгли, 144. Leật bon, comment tu as-tu de la réglage ? Je vous remercie, je vous remercie. On a décécuté . Pour la representatrice de x barbone. J'essaie 2040b. Et c'est génial ? Et donc, j'essaie de繰 85. C'est la zone, la zone de l'alpha. L'alpha. La zone de l'alpha. La zone de l'alpha. On va ajouter l'alpha. C'est bon. Je suis 5. Oui. Donc, c'est juste la fin de l'exercice. Oui, j'ai ajouté la zone de l'alpha. On voit sur la zone de l'alpha avec la zone de l'alpha. Descré. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu d'adoptions. C'est ici, il est un paup but il est un paups. On va ajouter l'alpha. C'est au point. C'est à dire à dire l'alpha. L'alpha. C'est à dire réellement un paups sur l'alpha. Il est à dire une modification pour l'alpha. C'est à dire... C'est à dire... C'est à dire... C'est... C'est à dire... N'a pas d'alpha. il n'y a pas d'une modification, il n'y a pas d'une modification de l'équilibre. Nous avons une distribution. La distribution s'il vous plaît, avant le réglage, avant AF, avant le réglage. La distribution est la moyenne de 1.5 et la variance de 0.0001. Après, c'est un réglage. Après le réglage, c'est la production. C'est la population. C'est la population après le réglage. La population, je dis après le réglage. Après, APR, après le réglage. J'ai pris des réglages de 25. Et ce que j'ai trouvé ? J'ai trouvé que j'ai trouvé un réglage. C'est la population, c'est 1.044. C'est la population. Alors, selon l'estimation, l'estimation normalement, si on n'a pas de modification, c'est la estimation ponctuelle de 1.001.001.001.00u. C'est la population. Donc, comment on dit ? Il n'a pas de modification. le cas de la création est en 3.5 et en 3.5 et en 3.5 à partir du temps à partir du temps si vous êtes en train de prendre la population alors on va mettre la capacité de s'accepter à partir du temps pourquoi ? parce que vous avez toujours à partir du temps à partir du temps à partir du temps dans le calcul et vous n'êtes pas à partir du temps et au temps pour l'interviar 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 et au temps On va utiliser l'intervalle de confiance de mu, x bar, x bar, b1, l'intervalle de confiance de mu. Donc toujours, il faut s'interpréter en termes de mu. On va toujours s'interpréter en termes de x bar, c'est-à-dire en termes de la moyenne d'échantillon. Donc on va utiliser l'échantillon avant le réglage, après le réglage. Donc on va utiliser l'échantillon avant le réglage. Il n'a aucun sens. S'il vous plaît, il y a des marches de l'échantillon avant le réglage. Donc, un peu. Oui, il y a des marches de la moyenne d'échantillon avant le réglage. Et c'est comme ça. Il y a des marches de la moyenne d'échantillon pour vous apprendrez toutes les choses. un point moyen qui est de 1.05 et il y a une variante 0.0001 alors alors ce sont les paramètres de la population avant d'utiliser des réglages les paramètres des réglages des réglages donc ça ce sont les paramètres avant le réglage avant le réglage bien après une période il y a un réglage il y a la machine la production ou la modification donc il y a un réglage 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 il y a des paramètres mu et sigma donc cette population c'est quoi ? c'est un échantillon c'est un échantillon c'est quoi ? c'est la population après le réglage une population une population un délit paramètre la moyenne est égale à 1.044 et une variance qui est égale à donc on ne s'intéresse pas par la variance donc x bar est égale à 1.044 et un test des moyennes pour la moyenne la moyenne la moyenne la moyenne après avant le réglage normalement si on est égale à mu c'est égal à x bar selon le théorème d'estimation ponctuelle mais il ne s'agit pas d'un réglage il faut tester donc pour tester vous pouvez faire ces paramètres c'est quoi ? c'est mu je n'ai pas c'est x bar b1 x bar b2 x bar b1 c'est quoi ? c'est quoi ? moins t des students et quart type de x bar c'est quoi ? x bar b2 c'est quoi ? bien sûr mu mu plus t sigma de x bar c'est mieux si on va tester à mu c'est mieux c'est une expression mu c'est mieux c'est mieux c'est mieux dans le cas d'acceptation c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux il faut y'a bien tout On va dire X bar, c'est-à-dire que tu as-tu paramètres de l'échantillon après le réglage. Sinon, si tu as-tu paramètres de l'échantillon, on va utiliser l'échantillon en l'échantillon. Alors bien sûr, on va utiliser l'échantillon avant le réglage. Alors bien sûr, on va trouver efficace, on va accepter à 0, c'est-à-dire que tu as-tu par la moyenne qui est la même chose. On va utiliser l'échantillon avant le réglage. Est-ce que tu as-tu par les arts deération ? Oui, en tant. Ce que tu as-tu par la moyenne est-ce que tu as-tu par la moyenne qui s'est bien? Oui, tu as-tu par la moyenne qui s'est bien éclatée. Bien sûr. Non, on peut dire que tu as-tu par la moyenne qui est d'être là et à la moyenne qui a besoin d'être. Après plus, tu as-tu par la moyenne qui s'éclaté à l'écran au fait que là-dedans à cette moyenne. pour savoir si on a un problème, on ne peut pas avoir une modification parce qu'on a mis en plus, on a mis en plus en plus en plus et on a la même chose, on a la même chose et on ne peut pas tester avec X bar avec les échantillons après le changement j'ai vu un peu l'idée Le test, c'est qu'à l'abord, il faut que l'exercice prenne bien l'exercice. L'objectif de l'exercice, c'est que l'objectif de l'exercice prenne bien l'exercice. Donc, nous sommes dans la moitié de l'exercice. Dans la moitié de l'exercice, nous allons accepter H1. C'est-à-dire que la moyenne est modifiée. Dans la moitié de l'exercice, c'est que la variance n'a pas augmenté. Donc, c'est-à-dire que la moitié de l'exercice prenne bien l'exercice. C'est inférieur. Augmenté. C'est supérieur. C'est supérieur. Oui, c'est supérieur. Donc, l'exercice prenne bien l'exercice prenne bien l'exercice. Augmenté. Modifié, c'est-à-dire différente. Bissé, diminué, etc. C'est inférieur. Augmenté, haus, etc. Donc, ce sont supérieurs. Donc, il y a un test de variance de supériorité. C'est-à-dire que on va suivre. Alors qu'on va suivre, comment on peut augmenter par labullition? Oui, plus ce sont les indices. Non, c'est pas très. Par exemple, nous ne pouvons augmenter. C'est-à-dire qu'on va transformer plus les indices, parce que nous devons augmenter un autre article. est-ce que c'est clair s'il vous plaît le raisonnement le raisonnement les calculs qu'ils prennent ce qui est important où est le raisonnement bien alors on dit le test de variances comme un exercice normalement il y a des chiffres sahab j'ai besoin de l'économétrie donc alors l'hypothèse nulle H0 H0 que sigma carré est égale à sigma carré 0 c'est à dire la variance est la même après le réglage et avant le réglage H1 la variance après le réglage est supérieure à celle avant le réglage ou à celle avant le réglage qui est égale à celle-ci qui est égale à 0,0001 voilà alors d'abord toujours qu'un bda men alpha l'erreur de première espèce qui consiste à quoi? qui consiste à la probabilité de rejeter H0 voilà, rejeter H0 slash la condition que H0 est vrai donc H0 est vrai voilà graphiquement toujours le graphe où est-ce qu'il y a un bda n'est-ce qu'il y a un bda toutefois dans l'examen il n'y a pas un test écrit ou il n'y a pas un test écrit mais il n'y a pas un bda donc ici la représentation graphique de Q2 qui consiste à la loi normale qui consiste à Q2 moins 0 plus l'infini au symétrique donc presque comme il y a un bda voilà alors toujours il y a un élément de décision S au carré borne le n-1 il n'y a pas un bda c'est un bda qui est-ce qu'il y a un bda qui est-ce qu'il y a un bda c'est-ce qu'il y a un bda c'est au-c'est qu'il y a un bda et ce s-c'est-ce qu'il y a un bda donc j'ai un bda qui est-ce qu'il y a un bda qui est-ce qu'il y a un bda et c'est qu'il y a un bda et c'est quand même c'est qu'il y a un bda Elle est liée à la zone alpha, c'est-à-dire la zone de rejette. Sinon, elle est liée à la zone un ou moins alpha, elle est liée à la zone d'accepte. Toujours accepte à 0, je vais à 0. Bien. Alors, je vais rajouter à 0 quand? Alpha, l'erreur de première espèce, correspond à la probabilité associée à la rejette à 0. C'est-à-dire lorsque S au carré, les N moins 1, c'est-à-dire de l'échantillon, est quoi? U supérieur à S carré borné de N moins 1. N moins 1, c'est-à-dire de la probabilité. Voilà, la probabilité. Alors, d'abord, je vais essayer de dire, tout simplement, bien qu'il y a la variable qui suit une loi de Q2, voilà, qui suit une loi de Q2, donc, il y a la variable. Donc, la variable S carré de N moins 1, N moins 1, s'il vous plaît, c'est-à-dire une nomination. Réveillez-à-dire de la nomination. Donc, N moins 1, multiplié, déballé des paramètres, multiplié N moins 1, divisé par sigma carré 0. Donc, Awal Hajar, c'est l'exprime de l'écriture. Donc, qu'il suit une loi de Q2, avec N moins 1 degré de liberté. Donc, H, je vais retourner à la condition, je vais vérifier les conditions, je vais vérifier les conditions, je vais vous dire que le quantité, c'est égal à quoi ? C'est égal à ce qui va être à cette chose qui va être à cette chose. Donc, nous allons développer. donc là alpha égale à la probabilité donc qui 2 de n moins 1 c'est à dire qui 2 de n moins 1 n cassez 25 c'est à dire que 2 de 24 voilà ça sera supérieur à quoi supérieur à n moins un paramètre machin nomination et multiplié par s au carré bornet les n moins 1 s au carré bornet de n moins 1 sur sigma carré 0 alors à ce n'est pas les conditions de l'europe qui 2 qui 2 2 qui 2 pardon qui 2 de 24 degrés de liberté ok c'est oui à de la valeur le goût j n inférieur à 30 et un dit le sène le signe supérieur voilà toujours la table de l'europe qui 2 4 la bleue supérieure l'axe de l'europe normal centre réduite au sud de l'europe l'inférieur donc en angoule que alpha est égale à combien alpha est égale à la probabilité que donc c'est pas la peine de dire alpha donc directement l'application donc voilà je vais vous remettre à une fois qu'on a des conditions de la valeur de l'europe qui 2 de 24 degrés de liberté voilà donc je vais vous remettre à la table de l'eau d qui 2 je vais vous remettre à la table de l'eau de qui 2 voilà La table de la loi de T2 C'est ici Donc nous avons le degree de liberté en colonne Il y a l'alpha en ligne Donc 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0.5 1.0.5 1.0.05 1.0.05 1.0.5 1.0.05 Pourquoi j'utilise 1.1000 C'est parce qu'il y a l'alpha en ligne C'est de l'alpha en ligne C'est la zone de l-alpha en ligne . Cel Ausset qui NaKids. 0, 0, 00 0, 24 Je vous remercie de 36.41.5 Je vous remercie de 36.41.5 Qu'est-ce que je vous remercie ? Qu'est-ce que vous remercie ? Donc, je vous remercie de 36.41.5 C'est ce qui vous remercie de ce qui vous remercie de ce qui vous remercie de ce qu'il est. Pourquoi ? Parce que vous avez des conditions vérifiées. Vous avez des conditions de l'application de l'application vérifiée. Il y a 30 avec 20. Je ne sais pas si vous remercie de ce qu'il est. Donc, je vous remercie que cette valeur est égale à n-0 et il y a 24 fois S au carré Bourgne Nomination n-1 Divisé par quoi ? Divisé par sigma carré Bourgne Pardon, sigma carré de départ de sigma carré 0 Il y a 0,30001 Voilà Donc, d'abord, nous avons une équation. on va limiter à 20 g. Et après, on a l'équation. on va ajouter S au carré Bourgne Alors, on a développé l'équation. On a maintenant que S au carré Bourgne Donc, n-1. Quelle serait ce qui vous remercie ? 0,00015 Alors, comment on fait ceci ? On va vous mettre un peu plus de valeur qui est un peu plus de valeur. C'est ce que c'est pour faire ? On va faire un écart type corrigé. Voilà, on va faire un écart type corrigé. On va faire une comparaison. Voilà. On va faire une comparaison entre S carré et N-Z. Il n'y a pas de 1. Il n'y a pas de 1. On va faire un écart type corrigé. Donc on va faire un écart type corrigé. 0,011. Donc on va faire un écart type S carré. On va faire un écart type corrigé au carré. Il y a 0,011 au carré. Voilà. On va faire un écart type. 0,011 au carré. Donc 1,21 fois 10 à la position sur moins 4. Donc 1,21 fois 10 à la position sur moins 4. C'est 0,00121. 1,811 au carré. On a une autre zone. Donc, égale à 1,21 fois 10 à la position sur moins 4. Ça fait ? Donc, on a fait l'autre. On a dit que S² S² de n-1 est inférieur à quoi ? Inférieur à S² bourné. On a joué le graphe. Inférieur à S² bourné, c'est-à-dire, où est-ce ? C'est-à-dire, où est-ce ? C'est-à-dire, où est-ce ? C'est-à-dire, où est-ce ? C'est la zone d'acceptation de H0. Accepté H0, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, au niveau de variance, il n'y a aucun changement. La variance est remonte. Non, accepté H0. C'est-à-dire, au niveau de variance, il n'y a aucun changement après le réglage. Donc, la variance est la même. Oui, la variance ne t'appuie pas. Oui, effectivement. Donc, on a dit qu'on a dit qu'il n'a pas augmenté. C'est-à-dire que la variance ne t'appuie pas augmenté. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas augmenté. Par contre, dans la moyenne, il y a des modifiations. On a dit qu'il n'y a pas augmenté. On a dit qu'il n'y a pas augmenté. Oui. On a dit qu'il n'y a pas augmenté. On va avoir des calculs. Donc on va prendre un exercice 1 etc. Nous allons faire 2 corrections différentes. Le qui nous démarre, je ne sais pas comment est-ce qu'il y a une réaction qui est en noir ou la réaction qui est en bleu ? Normalement, il y a deux juge d'hier, même. Il y a deux valeurs et décisions. Quelle est-ce que je peux l'essayer ? Donc, le 2-course. C'est-ce que vous avez deux corrections qui deviennent de l'aide ? Mais merci. 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 Oui, oui. Je vais vous dire le problème. Donc, j'ai dit qu'il y a une différence entre les corrections qui ont été en noir ou les corrections qui ont été en bleu.